C'est une vision d'apocalypse, une ville fantôme entièrement dévastée. Dans les rues d'Ofunato, au nord de Tokyo, pas un bruit. Ici, le tsunami a emporté, selon un bilan provisoire, plus de 300 maisons. Le bilan humain sera sans doute très lourd. A quelques kilomètres, Sendai a été la plus touchée. Dans cette ville, entourée de montagnes, le tsunami s'est engouffré facilement. Sur la plage d'Arama, les secouristes ont retrouvé 300 corps. Le séisme a également entraîné d'énormes incendies. Ce soir, plusieurs quartiers de Kensenuma, au nord de Sendai, étaient encore la proie des flammes. A l'est du Japon, les secours évacuent des milliers de personnes. Des bâtiments menacent toujours de s'effondrer. Certains rescapés ont été regroupés dans des gymnases municipaux. Mais d'autres ne savent pas où ils vont passer la nuit. Cette femme a vu des routes s'effondrer devant elle. Elle ne sait pas comment elle va rentrer chez elle. Ce vieux monsieur, lui, cherche un téléphone public pour joindre sa famille. Il espère qu'elle pourra le récupérer. Ce soir, plusieurs pays comme la France se disent prêts à aider le Japon. Les Etats-Unis, qui disposent de militaires dans la région, ont mis leurs unités en état d'alerte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.